Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation et aujourd'hui un produit assez intéressant et que je n'ai jamais montré sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'un bloc pour CPU alors pas n'importe quel bloc pour le CPU puisqu'il s'agit d'un water block pour le CPU de la marque EK donc EK Supreme LTX CSQ ici j'ai la version Nickel Alcetan elle existe aussi en Nickel Plexi, Copper Metal, Copper Plexi alors au niveau des informations sur l'emballage qu'est-ce qu'on a encore voilà vous pouvez mettre sur pause si vous voulez ici pour le texte voilà le reste je vais le dire en ayant le produit ouvert hop on va couper ça il y a deux petits autocollants pour le fermer pour ceux qui ne connaissent pas EK Waterblock c'est une entreprise slovenienne qui fabrique tout genre de produits pour les watercooling custom alors on va ouvrir ça et voir un peu ce qu'ils nous fournissent dans la boîte tout système de montage c'est pas un système de montage très très simple ça reste du watercooling custom mais au moins celui-ci est très solide d'après ce que j'ai pu lire on a la notice qui va vous indiquer comment monter ce bloc voilà ça reste faisable évidemment alors on va regarder donc les petites nous de protection et il n'y a plus rien en dessous donc voilà à quoi ressemble ce waterblock alors évidemment avec les films plastiques vous ne voyez pas très bien on a le petit film qui indiquait que ça sortait de leurs usines voilà je vais vous montrer à quoi ressemble ce petit waterblock alors la vidéo ne va pas être très très longue parce que je n'ai pas grand chose à dire sur ce waterblock alors comme vous pouvez le voir ici en fait le acétal oui l'acétal c'est justement le fait qu'il soit noir c'est un certain métal qu'ils utilisent et le nickel csq en fait je vais l'enlever délicatement vous pouvez le voir c'est la surface qui sera en contact avec le processeur est très très brillante c'est un vrai miroir comme vous pouvez le voir je ne vais pas l'enlever totalement donc ça c'est la version nickel csq elle existe aussi en version cuivre donc avec un contact en cuivre je crois que c'est un petit peu moins cher peut-être aussi voilà on peut voir aussi les deux entrées 1,25 de pouce je ne sais pas combien ça fait de centimètres mais c'est un standard au niveau des systèmes de fixation on a le design classique kwaterblock en fait ils ont toute une gamme comme vous pouvez le voir comme vous l'avez vu sur l'emballage avec ses petits cercles un peu partout comme ça si vous voulez garder un thème dans votre boîtier ça peut rendre très très bien vous pouvez voir que celui-ci est compatible avec quasiment tous les sockets ça se fixe sur absolument tous ces trucs donc ne vous souciez pas de ça et puis voilà pour cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos je prévois de faire pas mal de tutoriels justement en rapport avec ce petit produit donc n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la prochaine je vais vous abonner à la chaîne j'ai pas mal de tutoriels